bonsoir à tous merci d'être là donc on va attendre une ou deux minutes avant de démarrer vraiment le webinaire donc je vais juste vous donner une petite information que je répéterai certainement à la fin du webinaire mais à la fin il y aura un petit sondage à remplir donc ce serait bien si vous pouvez prendre le temps de le faire ce serait super sympa voilà je vous remercie d'avance bon ben j'espère que tout le monde va bien j'espère que tout le monde m'entend je vais redire bonsoir à tout le monde bonsoir à tous à toutes à tous ceux que j'ai pas vu depuis longtemps et qui sont là donc on attend un petit peu que que tout le monde puisse venir bonsoir Mathieu bonsoir Mathieu donc voilà je respecte voilà pensez à remplir le petit sondage à la fin de la présentation de la présentation ce serait super cool j'espère tout le monde m'entend si on peut me m'envoyer un petit message pour bien me confirmer oui merci Jordan merci Seb ça roule ok bon ben je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire ok bon ben je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire tout le monde donc ce soir on va faire un webinaire dont le thème c'est comment on peut faire une évaluation simple et rapide des grands groupes musculaires des membres inférieurs à l'aide d'un dynamomètre à main donc dans la littérature ils appellent le dynamomètre à main le HHD le handheld dynamomètre donc je vais me présenter rapidement donc moi je m'appelle François Kerguiek j'ai 41 ans ça fait 15 ans que je suis physiothérapeute du sport voilà j'ai fait quelques formations depuis 15 ans et donc je remercie Benoît et Athanas de m'avoir fait confiance pour présenter ce webinaire ce soir et voilà donc on va attaquer directement donc voici le plan du de la présentation donc on va commencer par une introduction avec quelques généralités ensuite on va je vais rappeler les règles à respecter pour pouvoir réaliser une évaluation reproductible on va détailler les positions des tests d'évaluation des grands groupes musculaires du membre inférieur donc par des photos vidéo et ensuite on va voir comment on peut intégrer ces évaluations et le dynamomètre à main dans notre pratique au quotidien on finira par une courte conclusion et ensuite viendra un temps de questions réponses voilà donc n'hésitez pas donc tout d'abord voilà je travaille actuellement donc à l'hôpital de la tour qui se situe à Mérin dans le canton de Genève vers l'aéroport donc on est 1200 collaborateurs dans l'hôpital et je travaille au sein du service de physiothérapie donc dirigé par François Fourchet et donc on est un service de 50 physiothérapeutes on travaille en relation avec les médecins du sport les chirurgiens on a également deux ergothérapeutes avec nous deux ostéo et on travaille en pôle on fait donc tout ce qui est neurologie pédiatrie physiothérapie du sport essentiellement rhumatologie etc etc alors avant toute chose je vais rappeler que j'ai pas de conflit d'intérêts financiers avec la société K-Invent c'est juste parce qu'on utilise en partenariat avec K-Invent leurs outils que je trouve très bien et c'est pour ça qu'on les a choisis pour qu'on puisse travailler avec au sein de notre service donc j'ai voulu que ce webinaire soit technico-pratique donc je voulais pas refaire ce qui avait été déjà fait donc que vous pouvez aller visionner sur le site de K-Invent des très bons webinaires sur le LCA, sur les blessures musculaires, sur le rachis cervical entre autres voilà donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil c'est vraiment bien donc le but de ce webinaire c'est de vous présenter donc le K-Muscle Controller le dynamomètre à main développé par la société K-Invent de vous montrer comment ça fonctionne d'essayer de mettre en place un consensus pour qu'on puisse tous travailler et avoir les mêmes bilans, les mêmes évaluations des grands groupes musculaires du membre inférieur donc essayer d'être le plus reproductible possible et qu'on puisse échanger avec les mêmes normes le plus possible et enfin de pouvoir voir comment on peut utiliser un dynamomètre à main dans notre pratique quotidienne donc moi en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une grosse expérience d'évaluation des groupes musculaires du membre inférieur avec le micro fête 2 donc en suivi longitudinal sur plusieurs saisons avec les espoirs suisses romans nlz en pré-saison en test de pré-saison et sur des événements sportifs comme le marathon de genève triathlon de genève 20 km de l'aéroport etc etc et en fait c'était quand même assez fastidieux parce qu'il fallait qu'on note les valeurs à la main il fallait qu'on chronomètre le temps de contraction, le temps de repos il fallait qu'on recopie sur des tableaux Excel donc c'était quand même assez chronophage et pour mon travail de master donc en sciences du sport j'ai été amené à travailler donc il y a deux ans et demi sur le K Muscle Controller donc le dynamomètre à main de la société K Invent et donc je l'ai comparé pour sa fiabilité et pour le valider avec le micro fête 2 donc et avec l'isocynétisme et de là on a découlé une validation de position d'évaluation musculaire et de test musculaire du muscle solaire donc pour rappeler juste que le dynamomètre à main a une vraie fiabilité, une vraie validité ça a été prouvé scientifiquement on va beaucoup parler de la contraction maximale volontaire isométrique concentrique pendant le webinaire donc la CMVIC et enfin je vais vous présenter le K Muscle Controller donc le dynamomètre à main manuel connecté donc c'est un dynamomètre par compression il existe d'autres dynamomètres donc notamment par traction comme le Link où là on va venir tirer alors que sur le K Muscle Controller, le dynamomètre à main, on va venir comprimer donc il existe aussi par pression avec le grip, avec le bubble aussi, etc. on y reviendra plus tard et donc j'ai fait une petite remarque, c'est qu'en lisant la littérature on s'aperçoit que le dynamomètre à main est très utilisé dans toutes les expériences scientifiques avec l'isocynétisme bien sûr donc surtout aux Etats-Unis, c'est vraiment monnaie courante même en pratique quotidienne et chez nous je trouve qu'on s'en sert pas assez ou en tout cas on pourrait s'en servir plus et donc c'est un peu le but du webinaire, c'est pour nous donner envie en tout cas à tous d'utiliser plus ces capacités de mesure qu'on a à portée de main donc là c'est un petit peu généraliste donc déjà en commençant, une phrase de Mike Hughes donc il y a un physiothérapeute qui travaille beaucoup sur le LCA à Melbourne en Australie et c'est vrai que sa phrase me parle beaucoup c'est que sans une force de base on ne peut pas avoir de fonction et ça moi j'en suis convaincu voilà donc c'est un débat donc voilà mais moi ça me parle donc c'est pour ça que je voulais partager cette phrase avec vous alors sur l'image à gauche on voit un test global des membres inférieurs en force isométrique donc la barre d'artéro elle est fixée, elle ne bouge pas le sportif est sur des plates, des plateformes de force et donc on va lui demander une poussée pendant 6 secondes admettons avec des genoux à 100 degrés de flexion et donc on va noter des différences de force membre droit membre gauche et puis on aura ses capacités de force isométrique de son membre inférieur donc pourquoi c'est intéressant de faire un test de force isométrique c'est parce que c'est au niveau reproductibilité il y a une autre capacité de standardisation des tests et une bonne reproductibilité et en même temps il y a des faibles risques de blessures il n'y a pas de mouvement c'est dans une position statique la force musculaire isométrique joue aussi un rôle de performance dans certains sports bien spécifiques comme la lutte, comme les sports de combat mais ça permet aussi d'atteindre un grand niveau de rendement musculaire notamment avec une assise isométrique pour développer de la vitesse donc en fait elle permet aux parties du corps de rester bien stable donc comme le tronc et également les membres inférieurs elle est importante pour l'équilibre et donc la transmission de force si on n'a pas de force isométrique on n'a pas l'architecture musculaire qui permet après la diffusion de la force donc du mouvement et enfin donc sur une imagerie une image un peu plus globale donc une belle infographie de Christophe sur un continuum de prise en charge pour un retour au sport on s'aperçoit que dans les étapes de la prise en charge et bien on a besoin de données, on a besoin de tester aussi bien aussi on a besoin de connaître l'intensité dans les exercices et donc là on a besoin d'outils de mesure pour pouvoir avoir ces données là alors qu'est-ce qu'on a des tests très faciles de terrain auxquels on pense pas forcément mais voilà qu'on fait c'est le counter movement jump, le squat jump, le surgeon test le test du lever de chaise donc là c'est plutôt en dynamique le test de Kili donc la chaise classique contre un mur à 90 degrés de flexion de genoux où là on a quand même des normes entre hommes et femmes en fonction de la durée dans laquelle on peut rester en position assise contre le mur et donc ça nous donne des classements pour savoir au niveau performance de force statique isométrique du membre inférieur où c'est qu'on se situe on a aussi des extrapolations indirectes de force maximale statique qui ont été montrées par Pascal Prévost donc en force statique continue ou en force intermittente soit on laisse la personne tenir le plus longtemps possible sous une barre et on change les charges et on peut avoir par extrapolation la force max ou soit on demande de pouvoir rester le plus longtemps possible en poussée sous une barre 6 secondes, 6 secondes et comme ça on a le nombre de répétitions on change les valeurs de charge et par extrapolation on trouve la force max également alors qu'est-ce qu'on a actuellement pour pouvoir mesurer cette force isométrique ou cette force des membres inférieurs on a l'isocynétisme donc machine très bien mais très onéreuse on a la 1RM utilisée énormément en préparation physique mais il faut que le patient soit capable de pouvoir réaliser une 1RM bien entendu on a les applis comme MyJump pour avoir la puissance des membres inférieurs on a le dynamomètre à main bien entendu on a les plateformes de force, les plates on a le Myolux plus spécialement pour la cheville pour l'endurance de force et la force isométrique également l'iso-inertiel comme la K-Box qui permet avec le Smart Coach de pouvoir faire des profils force vitesse et par extrapolation avoir une force max et les shorts électromyographiques bien entendu qui nous donnent l'activation musculaire capacité d'activation musculaire donc nous on va s'intéresser donc au dynamomètre à main dans ce webinaire et donc notamment le CamSol Contrôleur alors qu'est-ce que c'est le CamSol Contrôleur ? alors c'est un boîtier de mesure qui est connecté par Bluetooth donc là on voit la petite LED qui montre en violet qu'il est bien connecté par Bluetooth à la tablette on y reviendra après et qui est connecté par Bluetooth via une application qui s'appelle K-Force donc qui est téléchargeable sur pas de problème et donc cette appli elle est vraiment ergonomique elle est vraiment évolutive elle permet vraiment d'avoir un suivi simple pour nous et dans la pratique c'est vraiment vraiment parfait donc le dynamomètre il est fait pour les physios, pour les médecins, pour les ergothérapeutes, pour les chirurgiens, pour les préparateurs physiques et donc en fait il a deux capteurs de force donc là c'est son interface siliconée lavable qui est aimantée et en dessous on a deux capteurs de force et on applique pour avoir la mesure de ce qu'on veut mesurer il y a un bouton central qui fait on off il est rechargeable, il est sur batterie et donc il y a une sangle si on veut faire des mesures manuelles ou sinon on peut enlever pour ensuite faire les évaluations qu'on va présenter après donc l'application donc là je ne sais pas si tout le monde voit bien la tablette donc voilà ça se présente comme ça donc je pense que vous voyez donc il y a tous les appareils de mesure développés par K-Invent nous on va s'intéresser à l'évaluation musculaire et donc on va choisir le K-Muscle Controller ici on rentre sur la page le dynamomètre est connecté je presse et je vois ma force monter et je peux connaître ma moyenne avec laquelle j'ai pressé la force max et mon évolution de la force isométrique dans le temps sur le plateau donc je peux choisir le côté et je peux également régler mon temps de contraction mon nombre de répétitions etc. je peux aussi créer des produits de patients des fichiers patients qui me permettront d'avoir un suivi et de faire des tests durant ma rééducation voilà pour la présentation purement matérielle pour savoir de quoi on parle donc s'il y a des questions à ce propos là on pourra en reparler à la fin du webinaire avec plaisir donc là on va rappeler les règles de mesure donc à quoi il faut penser pendant qu'on réalise nos mesures donc nous on va faire un mec test donc par rapport au break test il est quand même moins délétère musculairement et il est plus fiable que la technique du break test donc le patient il doit pousser de manière progressive il ne doit pas donner d'à-coup dans le dynamomètre donc sur une durée d'à peu près 2 secondes il monte en progression en force et ensuite il maintient sa force max pendant 3 secondes donc il avait été développé à l'époque un HHD tab c'est comme ça qu'il l'avait nommé donc c'était un montant en plastique et en fait on poussait contre le mur par exemple voilà et nous on va faire avec les sangles ensuite il faut suivre une procédure standardisée qui avait été décrite dans l'American Society of Exercise Physiologist et dans le guide de measurement in medicine donc bien toujours appliquer la résistance perpendiculairement aux membres testés il faut aussi bien contrôler la position globale du corps pour éviter toutes les compensations pour qu'on ait une reproductivité la meilleure possible sur nos tests c'est pour ça que c'est assez difficile de réaliser des tests en charge il faut adapter l'embout du thermomètre donc là on n'a pas le problème avec le KMC avec son interface silicone elle s'adapte à tous les reliefs oxieux et il faut bien penser bien sûr à dévêtir la zone d'application du HHD pour pas avoir des surprises lors de la poussée que le dynamomètre y glisse et que ce soit des mesures erronées on peut standardiser aussi donc le protocole de mesure avec 5 minutes d'échauffement sur vélo stationnaire avec une résistance moyenne et une puissance de pédalage à 80 watts on va faire 3 mesures par groupe musculaire par membre testé avec des tenues de contraction de 5 secondes 2 secondes en montée en force et 3 secondes de force max on va respecter 30 secondes de repos entre chaque contraction musculaire volontaire isométrique concentrique donc en fait là sur l'appli développée par Calibet on peut tout paramétrer on peut faire même ses propres protocoles de mesure etc. donc c'est vraiment hyper ergonomique ensuite on va donner une motivation orale au patient pour qu'il puisse donner le maximum et qu'on puisse vraiment mesurer la force maximale on se positionnera toujours dans une position articulaire neutre pour avoir toujours les mêmes repères anatomiques et faire le test toujours dans les mêmes positions ça permet d'être beaucoup plus rapide et d'avoir une meilleure reproductibilité du test et enfin on retiendra la force max développée par le patient sur les 3 essais donc là je vais vous montrer une première vidéo assez courte des différentes positions d'évaluation de force des grands groupes musculaires du membre inférieur avec sangles donc en make test donc là je donne pas d'explication parce qu'il y aura une seconde vidéo où on va développer un peu plus en détail je vous laisse regarder donc bien sûr on voit qu'on a la tablette pas loin comme ça on peut respecter les temps de contraction les temps de repos pendant notre évaluation comme là c'est un test c'est mieux que le patient ne puisse pas avoir la tablette il sera pas influencé donc là moi je vous ai proposé 9 positions en tout cas 9 groupes musculaires à tester sur le membre inférieur donc voilà le muscle solaire c'est ce qu'on avait vu pour mon mémoire donc voilà donc on reprend le cours du webinaire donc on va détailler un petit peu les positions qu'on a vu sur la courte vidéo donc on va commencer par les extenseurs de hanches donc on va placer bien le dynamomètre donc perpendiculaire au fémur et à deux travers de doigts du creux poplité avec le pilon tibial bien vertical et on demande une poussée vers le haut ensuite pour les abducteurs de hanches on va demander au patient d'écarter la jambe donc là sur la droite et on est toujours donc 2 cm au-dessus de la malle à l'externe et donc mon coude est maintenu par la sangle la sangle est autour du bout de la table et mon coude est maintenu dans la sangle voilà comme on voit ici c'est pareil pour les adducteurs de hanches donc là je suis bien bloqué je suis en position neutre le fémur dans l'axe du tronc et je demande au patient de ramener sa jambe vers le milieu là pour les extenseurs de genoux donc la poussée se fait dans ma direction je suis face au patient le dynamomètre est bien toujours perpendiculaire au tibia pour les ischios jambiers pareil pour les rotateurs externes de hanches donc le fémur est bien fixe et on demande vraiment une rotation de hanches rotateurs internes de hanches pareil deux doigts au-dessus de la malle à l'externe pour les fléchisseurs de hanches on demande une poussée vers le haut le dynamomètre est à deux travers deux doigts de la base de la rotule et pour le solaire donc l'appui se fait sur la tête des métatartiens et on demande une poussée également verticale vers le haut donc voilà maintenant on va regarder on prend un peu de temps on va regarder donc le déroulé euh des différentes positions les unes après les autres et on va voir un petit peu comment on place la sangle etc etc les erreurs à éviter c'est parti donc voilà donc là le patient est installé donc en procubitus j'ai passé ma sangle donc il faut une sangle assez longue j'ai passé ma sangle autour des montants de la table la jambe contrôle latéral donc la jambe gauche est posée sur la sangle l'autre passe au-dessus des ischios jambiers du membre inférieur droit je fais mes réglages de serrage de sangle pour avoir le dynamomètre bien au contact euh des ischios jambiers du patient donc là on va tester bien sûr les extenseurs de hanches euh donc en dessous de 5 kg même en pression avec la sangle il n'y aura pas de de mesures à effectuer donc je fais mes réglages et ensuite je demande la contraction de 5 secondes par une élévation euh euh du fémur en poussée verticale donc là c'était la première euh position ensuite je demande au patient de se tourner sur le dos je défais ma sangle ma grande sangle que je vais installer directement sur le montant du bas de ma table pour ensuite faire mes mes mesures en position assise ce sera du temps de gagner pour la suite de mon évaluation le patient prendra les montants de la table de part et d'autre avec ses mains des coudes tendus pour avoir un bon maintien de toute la moitié supérieure de son corps pour pas avoir de compensation notamment carré des lombes sur les sur les abducteurs de hanches donc il faut qu'il soit bien rigide avec son maintien avec ses hauts bancs supérieurs avec ses bras donc je passe ma sangle autour de la table et je place mon dynamomètre donc de travers de doigt au dessus de la malle à l'externe du membre inférieur droit et je demande une abduction de hanches donc là on fait attention qu'il n'y ait pas une compensation avec les fléchisseurs de hanches que le patient n'ait pas tendance à lever la jambe vers le haut ensuite je garde la même position pour ma sangle je refais mes réglages mes serrages pour être au contact de mon point d'application du dynamomètre et là je vais demander donc là c'était pas assez serré et là je vais demander au patient de ramener sa jambe vers l'intérieur voilà donc là on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge tout est bien stable on est bien en position neutre articulaire donc c'est tout à fait reproductible donc là on va passer en position assise avec la sangle que j'avais installée tout à l'heure pour tester les extenseurs de genoux donc là je fais mes réglages vous voyez la sangle que j'avais juste avant qui était beaucoup plus orange elle est beaucoup mieux au niveau du réglage de serrage puisque là ce sont des boucles donc c'est plus compliqué à serrer mais bon après une fois qu'on a de bon matériel deux sangles ça suffit donc là on est passé bien sûr en position assise comme je l'ai dit donc c'est la troisième position là on demande une poussée vers moi donc le patient a bien mis ses mains de part et d'autre de la table pour avoir son tronc bien équilibré pour limiter les compensations et on surveille que le patient ne lève pas le fémur qui n'est pas une compensation avec les fléchisseurs de hanches maintenant on va passer au fléchisseur de genoux donc là je passe ma sangle autour de mon tibia et autour du tibia du patient donc là je change de côté pour c'était pour la vidéo parce que sinon j'étais de dos et on voyait pas grand chose donc voilà donc là j'ai ma boucle je place l'angle à 90 degrés entre fémur et tibia et je demande une traction le patient recule son talon sous la table je prends un contre appui avec ma main gauche sur la table pour être solide et ne pas être entraîné par la force du patient donc maintenant on va faire les rotateurs de hanches là on va faire les rotateurs externes donc là je fais un contre appui sur le conduite externe et le patient ramène son pied vers l'intérieur et rigidifie le haut de son corps en prenant le bord de la table dans les mains je fais pareil pour les rotateurs internes donc là je passe ma jambe autour de la sangle autour du tibia du patient et là je vais demander une contraction maximale volontaire sur le rotateur interne gauche de hanches du patient voilà ensuite on va tester les fléchisseurs de hanches donc là je défais ma grande sangle donc je tourne la table pour être face à la caméra j'essaie de tourner la table voilà donc c'est un petit peu long mais je voulais vous montrer en temps réel comment se déroulait le test donc c'est pour ça que ça me paraissait important donc là j'ai pris un petit step mais on peut très bien faire sans step on pose le pied sur la sangle et on maintient la sangle avec le pied c'est tout aussi efficace mais comme on va tester le solaire après je l'avais décrit comme ça dans mon mémoire donc je le refais à l'identique pour la vidéo donc voilà je vais régler la tension de ma sangle je vais régler voilà la hauteur de la table pour être à 90 degrés tronc fémur et fémur tibia donc voilà je positionne la sangle de travers de droit au dessus de la base de la rotule ok et là maintenant il me reste plus voilà plus qu'à glisser le dynamomètre sous la sangle voilà je fais les derniers réglages pour être bien positionné et bien reproductible donc là je vais demander une poussée du fémur vers le plafond voilà je reprends mes marques au dessus de la rotule je vérifie que la sangle soit bien positionnée bien dans l'axe de l'articulation et je demande au patient de lever le fémur vers le plafond voilà le pied droit ne touche pas le step parce que c'est les fléchisseurs de hanches maintenant je mets une petite cale sous la tête des métatartiens et je vais demander une flexion plantaire le patient ne touche pas la table il a les mains croisées et on regarde qu'il ne compense pas avec les abdominaux donc pas d'extension du tronc et pas de décollement du fémur de la table donc pas de participation des fléchisseurs de hanches voilà donc là c'est malgré tout intéressant parce qu'on a vu que la vidéo avait duré 8 minutes 54 ou 8 minutes 24 je me rappelle pas et donc là on a fait juste un côté donc il y a encore l'autre côté à faire donc le côté contre latéral et on n'a pas respecté les 30 secondes de repos entre chaque test etc etc mais voilà ça vous montre un petit peu le déroulé dans la continuité et de ce qu'on peut mettre en place au cabinet pour faire un testing reproductible et que en fait plus on va être nombreux à faire la même pratique plus on pourrait mettre en place une vraie reproductibilité de nos valeurs trouvées et peut-être normer vraiment des valeurs en fonction des pathologies des patients etc etc on y reviendra plus tard donc là je vous ai mis quelques autres positions de test donc là on avait vu un test vraiment gold standard vraiment reproductible et vraiment standardisé et là maintenant on va avoir plutôt des testing qu'on peut qu'on peut faire enfin des évaluations musculaires qu'on peut faire au cabinet et où on va respecter les mêmes règles de base mais où on va être beaucoup plus inventif donc pour les éverseurs aux tibiales antérieures pour les cours adducteurs donc en opposition de flexion de hanche avec la sangle qui passe derrière le tronc en différenciant des hauts bancs externes moyen fessier TFL donc jambes tendues ou jambes fléchies donc je vais vous montrer là en direct donc je vais déjà remercier Jérémie d'être resté avec moi et donc je vais vous montrer en direct voilà j'espère que tout le monde voit bien comment on peut rendre un test un petit peu plus spécifique donc je prends mon camusole contrôleur j'ai ma tablette ici je sélectionne le camusole contrôleur donc ce qui est bien avec l'application c'est que les mesures elles vont être mises dans le dossier du patient je vais pouvoir imprimer le dossier c'est tout de suite mis en configuration donc pour envoyer au médecin etc. c'est vraiment top ça simplifie la vie donc là j'ai positionné comme on a vu dans la vidéo donc la sangle je vais positionner mon camusole contrôleur ok donc là je vais pouvoir retendre un petit peu la sangle ok et donc là je respecte bien les 90 degrés le patient est bien tenu il est bien rigide du haut du corps et donc là si je veux plutôt être spécifique sur le baste médial je vais demander une rotation du pied vers l'extérieur en faisant attention que le fût fémoral ne tourne pas je veux mettre un contre-appui sur le conduit externe et je vais demander une poussée vers moi, vers l'avant voilà, tenu de 5 secondes et relâche si je veux travailler plutôt, enfin évaluer plutôt sur le baste latéral basse externe je vais monter le pied vers l'intérieur pas de rotation du fume fémoral et une poussée dans l'axe vers moi voilà on va pouvoir faire de même pour le biceps fémoral donc je vais prendre l'autre sangle je vais la mettre autour de mon tigre comme on a vu tout à l'heure peut-être que vous voyez mieux là, j'espère ok, je me recule de travers deux doigts on se met bien à 90 degrés je prends mon contre-appui ou mon contre-appui là pour que vous voyez et donc là, je vais demander une rotation externe pour être spécifique sur le bicep fémoral et on pourra faire l'inverse une rotation interne sans tourner fémur pour être plus spécifique sur semi-tendineux, semi-membrane ok, on pourrait faire pareil avec le test du solaire qu'on a vu tout à l'heure une rotation externe du pied ou interne pour faire les différents gastropnémiens une autre position sur une évaluation un petit peu plus terrain pour les ischios jambiers donc vraiment rapide je positionne mon patient je pose mon camousel contrôleur sur mon épaule je suis bien positionné et là je vais demander une poussée vers le bas sans décoller les fesses voilà, très bien et je peux faire exactement pareil soit une chaise, soit une bosse j'espère que vous voyez donc là, je peux positionner mon camousel contrôleur et je vais demander au patient une bonne poussée verticale vers le bas pour tester la force chez le chisseur de genoux voilà, merci Jérémy donc là, on voit tout de suite qu'on est vraiment beaucoup moins standardisé que c'est vraiment des tests de terrain mais que ça peut quand même nous donner pas mal d'indications et que si c'est nous qui faisons toujours la manip moi je vais enlever mon masque si c'est nous qui faisons toujours la manip on peut vraiment avoir des valeurs qui peuvent être intéressantes à exploiter ensuite voilà, je vous avais mis d'autres positions d'évaluation qui peuvent être intéressantes notamment pour le triceps sur al donc le camousel contrôleur est sous la tête des métatartiens posé sur la plateforme de la presse le genou est tendu et là, on demande au patient de faire une flexion plantaire et donc on aura l'évaluation de la force du muscle triceps sur al on peut également tester en position nordique hamstring avec deux camousel contrôleurs attachés sous une barre d'haltéros fixe et là on demande un nordique hamstring au patient pour tester les ischios jambiers on peut également tester les ischios jambiers en procubitus avec l'orientation de la sangle qui est bien perpendiculaire à la force produite par le patient il faut faire attention à ça, la sangle sous les fesses et là on demande une flexion de genou et enfin pour tester les extenseurs de hanches si jamais on a des quadriceps qui sont très très courts on peut se mettre dans cette position donc la sangle est bien perpendiculaire à la force développée par le patient on a encore quelques petites positions sympas je trouve donc pour quantifier les muscles intrasèques du pied donc avec le pièceur de la luxe avec donc une toute petite sangle qui passe sous la première phalange et on demande une flexion de la luxe donc là ça se fait avec le link le dynamomètre qu'on a vu tout à l'heure donc par traction il calcule la force de traction donc là c'est auto bloqué la sangle passe derrière le patient on aurait dû la monter un petit peu plus derrière pour être bien à l'horizontale et on peut faire pareil avec les fléchisseurs des orteils pour bien différencier les muscles intrasèques du pied et donc je vous invite à voir les travaux de Romain Tourillon lui qui a vraiment beaucoup travaillé sur les intrasèques du pied la cheville etc. où lui il fait carrément sur un tapis zébris donc avec des câbleurs de pression et il demande un short foot au patient et donc il calcule l'augmentation de la surface sur l'avant de pied qui lui donne une estimation de la force des muscles intrasèques du pied donc quelques trucs et astuces pendant les tests donc on a vu dans le grand test standard de l'évaluation de la force musculaire des membres inférieurs on a vu qu'il fallait toujours mettre à deux travers de doigts donc pour que ce soit bien reproductible au dessus soit des malheureux externes soit de la base de la rotule et donc il suffit pour prendre comme repère le plus simple c'est de prendre la largeur de la bande et puis du coup au moins comme ça vous êtes toujours standardisé on prend la largeur, on la passe au dessus de la rotule ou au dessus des malheureux externes donc ce qui serait bien c'est qu'on achète tous les mêmes sangles et puis comme ça on sera vraiment dans un consensus de reproductibilité et de pouvoir normer des valeurs on a remarqué aussi qu'on avait fait changer de position seulement 3 fois le patient une fois en procubitus, une fois en décubitus dorsal et une fois en position assise donc on a pas besoin de changer 50 fois le patient donc si c'est un patient qui est un peu gros ou qui est un peu invalide ou je ne sais quoi encore c'est assez simple à mettre en oeuvre surtout que quand on a testé le côté gauche après on teste le côté droit et donc après on ne change que 3 fois de position et grosso modo si on calcule 30 secondes de repos entre chaque mesure qu'on fait 3 mesures pour chaque muscle musculaire et qu'on en fait 1 à droite et 1 à gauche sur les 9 positions on arrive à un temps total à peu près de 25 minutes de test global standardisé donc c'est quand même pas non plus si énorme que ça si on veut faire l'évaluation globale il faudrait implémenter le test standardisé global de l'évaluation de la force des mains inférieures par un test de gainage surtout pour les sportifs et moi ce que je vous propose c'est de vous préparer vos propres protocoles en déterminant les muscles cibles à tester selon les pathologies donc si jamais on est amené à travailler beaucoup avec des coureurs ou beaucoup avec tel type de sportif dans une équipe ou on a une patientèle qui a plutôt ces pathologies là plutôt que d'autres on peut développer ses propres protocoles de muscles cibles donc par exemple pour le tennis leg l'écollement un peu névrotique entre le gastroc médial et le solaire voilà moi j'ai pensé à une une formule extension hanche donc l'extenseur de hanche les abducteurs de hanche le triceps oral et solaire par exemple à tester tout le temps automatiquement pam on tape on tape dedans et on regarde ce que ça donne et pour tendinite d'achille tendons d'achille ben là je propose de tester les extenseurs de hanche les ischios jambiers le triceps sural le solaire et les intrinsèques du pied par exemple mais c'est voilà c'est des petites formules je pense que c'est sympa à mettre en oeuvre avec l'appli cas force vous pouvez faire vos propres protocoles donc vous pouvez mettre en succession ce que vous voulez tester et comme ça après vous avez le compte rendu et puis vous pouvez vraiment faire un vrai bilan sympa qui correspond à la pathologie en question alors maintenant on va attaquer la dernière grande partie du webinaire donc c'est de voir ensemble comment on peut utiliser un dynamomètre à main au quotidien dans notre pratique de clinicien alors voilà donc le camusole contrôleur c'est un vrai HHD un vrai dynamomètre à main à deux visages c'est à la fois un outil d'évaluation et à la fois un outil de travail et c'est ça qui est vraiment puissant je pense dans avec cet appareil c'est vraiment ces deux visages qui permettent de vraiment se faire plaisir alors comme outil d'évaluation on peut l'utiliser directement en post opératoire pardon pour mesurer la force maximale isométrique sur le membre inférieur sain par exemple en testing musculaire en MTT en testing musculaire classique en screening de pré-saison donc pour dans le domaine du sport en en bilan biomécanique dans le milieu de la performance comme un indicateur de fatigue prédicteur ou en prévention des blessures possibles et en suivi d'évolution de la prise en charge en rééducation j'ai dit MTT mais je me suis trompé c'est MMT c'est testing musculaire manuel pardon en neurologie et comme outil de travail donc directement en post opératoire on va développer après il y a des petits jeux avec le petit personnage de l'application qui est un kangourou donc par exemple pour la pédiatrie ça peut être sympa en outil de travail pour vraiment faire un travail en isométrie puisque donc avec l'application on peut voir la durée pendant la durée l'évolution des capacités de force isométrique du patient on peut l'utiliser pour travailler le contrôle moteur articulaire pour améliorer la RFD la Red Force of Force Development et pour travailler en endurance de force isométrique alors on va développer un petit peu tous ces points donc on va commencer par le dynamomètre comme outil d'évaluation donc là en post opératoire ce qui est intéressant à mon avis c'est de toujours prendre des mesures de force isométrique de CMVIC du membre sain et comme ça on a directement nos références pour pouvoir les comparer tout au long de la prise en charge et toujours se référer à des valeurs on va dire normales correspondant au patient opéré par exemple pour des LCA, des LCP, des prothèses de genoux si on peut à J0, entre J0 et J7 ou encore mieux en pré-opératoire c'est de tester le membran de ferrure sain comme on a dit avant et c'est de tester abducteur de hanche rotateur externe de hanche, quadriceps c'est mon avis de clinicien et mon expérience après chacun est libre de faire comme il pense et comme il veut mais je pense que c'est déjà bien de partir là-dessus et on peut même se poser la question si on ne pourrait pas ajouter dans nos tests pour le retour au sport, le RTS à 6 mois pour compléter des tests isocinétiques post LCA des évaluations de force isométrique des rotateurs externe de hanche et des abducteurs de hanche en effet, on voit dans la littérature que si on a une chute, enfin des valeurs inférieures des valeurs forces isométriques inférieures en abduction de hanche donc si on a des valeurs en abduction de hanche inférieures à 35,4% du poids corporel ou en rotation externe de hanche inférieures à 20,3% de la masse corporelle on a un risque de blessure du LCA sans contact qui passe de 3 à 7% donc voilà, ça montre que quand même ces abducteurs de hanche et ces rotateurs externes ils sont quand même très importants à évaluer dans les prises en charge des LCA voilà, donc ça c'est juste une question, on pourra en discuter ou réfléchir et puis voilà, chacun, c'est juste pour une petite observation ensuite en MMT, en testing musculaire manuel donc notamment moi je pensais à la neurologie je pense que c'est important et c'est vraiment bien de pouvoir tester sur les 1, 2, 3 les cotations 1, 2, 3 avec un dynamomètre à main les mesures de force isométrique hyper ciblées sur vraiment les muscles à tester et donc ça peut vraiment améliorer les bilans neuraux avoir un suivi des data et même pourquoi pas motiver le patient dans sa rééducation s'il voit qu'il progresse, je pense qu'il y a une meilleure adhérence à la rééducation ensuite, on peut l'utiliser comme outil d'évaluation comme dans les screenings de présaison donc pour les sports en sport ou pendant les périodes de trêve si on prend le foot par exemple et bien si on fait un bilan des forces musculaires isométriques des membres inférieurs pendant la présaison ou en période de trêve on peut avoir des valeurs en forme des sportifs c'est à dire de s'en servir comme des valeurs de référence qui vont nous servir par la suite si jamais le footballeur se blesse et bien on va pouvoir comparer et valider son retour au sport ou son retour à la compétition avec des valeurs normales qu'on a pu faire en présaison ou pendant la trêve et on va pouvoir dire oui voilà, il est prêt, il n'est pas prêt et donc ça va vraiment nous aider dans notre prise de décision ça peut être aussi un outil d'évaluation très pratique pour les bilans biomécaniques on va prendre pour exemple un athlète, un coureur à pied pro qui nécessite un vrai suivi en performance et bien je pense que de faire régulièrement des évaluations musculaires des forces de ses membres inférieurs ça peut être vraiment important à mettre en place dans sa prise en charge habituelle on peut révéler des déséquilibres musculaires qu'il faudra certainement surveiller pour éviter des blessures on peut aussi si jamais on a un patient qui arrive au cabinet ou dans notre centre de rééducation qui a déjà eu beaucoup de consultations médicales qui a vu beaucoup de médecins, médecin du sport, qui a vu beaucoup de physio et qui a toujours des douleurs qui reviennent, des blessures récurrentes donc par exemple je pense au syndrome des suglaces et des tendinites de moyen fessier grâce à une évaluation des muscles cibles dans ces pathologies là on peut mettre en lumière un chaînon musculaire qui peut être faible, un déficit et ça peut nous aider à résoudre notre enquête qu'on mène pour essayer d'améliorer au mieux le sportif donc là je vous ai mis une petite photo de comment le rendu d'un rapport PDF suite à un test donc là on a fait les trois répétitions qui sont recommandées donc c'était pour le muscle solaire et donc on voit directement le déficit droite-gauche et donc les trois essais avec la capacité de tenue de force isométrique pendant les 5 secondes de test c'est aussi un outil d'évaluation qu'on peut utiliser comme indicateur de la fatigue donc par exemple au foot, en plus de tous les questionnaires qu'on peut faire remplir aux footballeurs en plus des données GPS qu'on peut enregistrer pendant les entraînements pendant les matchs de faire des tests réguliers de force isométrique des membres inférieurs notamment je pense après des semaines avec beaucoup de matchs ou des matchs intenses après des entraînements très durs ou des blocs de force on peut mettre en évidence des déficits musculaires par rapport aux valeurs normatives qu'on a fait en screening en présaison et ça peut être des vrais indicateurs de fatigue bien sûr on met ça avec, comme on a dit, un questionnaire de vie etc. pour prendre des bonnes décisions donc soit laisser le joueur au repos, soit le mettre en protocole de récupération ou soit lui faire des séances un peu plus individualisées et aussi on peut proposer de tester chaque semaine donc début de semaine par exemple les joueurs qui sont en retour à la compétition ou même les joueurs de l'équipe qui ont joué le match du week-end mais où on sait, le staff médical sait qu'ils ont quand même des fragilités musculaires connues ou qui font souvent des récidives de blessures musculaires et donc là, en les testant, on peut estimer leur état de forme ça peut nous aider à estimer les états de forme et ainsi faire de la prévention pour éviter les blessures donc ça, je pense que ça peut être très intéressant et bien entendu, c'est un outil d'évaluation pour avoir un meilleur suivi des patients ça nous permet d'avoir un suivi longitudinal de leur valeur de force isométrique au cours de la prise en charge donc on peut très bien imaginer de faire les bilans, de faire les mesures lors du bilan initial, intermédiaire ou final ou une autre organisation, comme vous voulez, mais je pense que c'est important ou à chaque changement de phase des protocoles de prise en charge et donc ça nous permet, nous, en tant que physio, en tant que kiné, de valider la progression ou de voir qu'il y a une stagnation ou même une régression donc ça nous permet de visualiser ça, pardon de pouvoir communiquer les résultats aux médecins, aux chirurgiens donc avoir une bonne communication interdisciplinaire et bien sûr, de montrer par chiffres l'évolution de la rééducation aux patients et donc ça, ça peut vraiment le garder motivé pour suivre sa rééducation donc là en bas, j'ai mis, vous voyez dans le schéma du bas central on voit par exemple une évolution des valeurs lors d'une rééducation donc on voit que sur la courbe jaune, on a eu une blessure, un traumatisme, un accident donc perte de force musculaire isométrique c'est tous les mois donc on a le côté contralatéral où les valeurs sont à peu près stables et puis le côté blessé où on a une récupération mais 1, 2, 3, 4, donc voilà, au bout de 5 mois et on est quand même à 50% de déficit, on était parti très bas c'est juste pour le schéma mais ça vous montre et donc la courbe remplie en orange, ça vous montre l'évolution du déficit donc énorme lors de la blessure et qui a tendance à diminuer on peut avoir aussi, voilà, subi longitudinal des mesures avec le petit schéma à gauche droite-gauche et on voit l'évolution des forces isométriques pendant la prise en charge donc ça, on peut les imprimer, on peut les envoyer, on peut les montrer aux patients donc je crois que c'est vraiment un plus dans nos prises en charge je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire et puis il faut vraiment qu'on s'y mette tous parce que je pense que c'est pour notre crédibilité, c'est très très important et ensuite ça peut être aussi donc un outil d'évaluation pour des prises de décision on en a déjà parlé un petit peu avant donc par exemple avec le 5 secondes squeeze test développé au symposium Kinesport 2020 donc on fait un squeeze test en 45 degrés de flexion de deux hanches classique avec une réponse au questionnaire à gauche au Copenhagen Hip & Growing Outcome Score et donc ça nous permet de prendre une décision sur la mise au repos ou non du sportif ou inversement à la capacité de jouer le match donc c'est une classification et on a des voyants vert, jaune, rouge, un screening de l'équipe et là on est vraiment en prévention de blessures et de prendre la bonne décision au bon moment on a la même chose avec le Copenhague squeeze test et à gosse sport pour les footballeurs décrit par Thorborg 2016 alors là je vais faire plaisir à quelqu'un à qui je pense en ce moment même il se reconnaîtra donc en fait voilà donc il y a quand même des normes donc l'évaluation en squeeze test a été faite selon les normes de Thorborg selon le protocole standard qu'on a décrit avant et donc la norme c'est 32 kg pour les footballeurs au niveau du squeeze test et donc on a aussi des valeurs qui ont été décrites sur le membre dominant et le membre non dominant dans le foot et donc on arrive sur des fléchisseurs de hanches qui sont à 47,3 kg sur le membre dominant à 42,5 kg sur le membre non dominant et donc sur le squeeze test donc en adduction à 0 degré c'est à dire en fait en adduction mais à 0 degré de flexion de hanches pardon donc sur ces jambes tendues on est à 35,6 kg sur le squeeze test en squeeze test classique donc à 45 degrés de flexion de hanches on est à 32 kg et à 90 degrés de flexion de hanches on est à 25,5 kg donc ça peut être sympa de pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions avec ses valeurs normatives surtout dans le foot on peut aussi utiliser le dynamomètre à main pour bilanter les personnes âgées donc dans la prévention des chutes donc on sait que le muscle abducteur de hanches est très très important et donc de tester en force isométrique le muscle abducteur de hanches je pense que c'est vraiment vraiment important et notamment aussi pour faire une validation des personnes âgées à domicile pour éviter les chutes on peut faire aussi des évaluations de force musculaire isométrique pour les patients avec des pathologies cardiovasculaires donc voilà je salue également des collègues du service cardio pneumocardio de l'hôpital de la tour donc je ne les ai pas cités tout à l'heure je leur souhaite le bonsoir et donc par exemple pour les patients BPCO évaluation des membres inférieurs je pense que c'est vraiment important et pour le suivi des capacités musculaires des patients des conditionnements musculaires de type obèse c'est aussi un outil d'évaluation qui peut servir donc maintenant on va passer à la partie le dynamomètre comme un outil de travail à part entière donc on peut noter que le membre inférieur au niveau de sa typologie en fibres musculaires c'est du 50-50 entre fibres lentes et fibres rapides par contre on pourra peut-être être un peu plus spécifique selon le profil du sportif qui vient nous consulter si c'est un sportif plutôt endurant, de sport d'endurance ou de sport à visée explosive où là on pourra varier les temps de contraction isométrique pour être au plus spécifique de l'activité du sportif donc comme tout à l'heure on l'avait déjà vu donc on va passer sur l'outil de travail en post-op immédiat par exemple après une opération du LCA ou une PTG on peut très bien imaginer faire l'exercice de l'écrase coussin pour travailler le réveil du quadriceps en plaçant le camusole contrôleur sous le genou du patient ou sous le tendon d'achille et on demande des contractions soit flash soit lentes et pour déterminer à quel pourcentage on est de force isométrique par rapport au côté sain et comme ça on peut noter l'évolution ça peut être assez intéressant et même sur l'activation, sur la compréhension de l'activation par le patient avec un feedback sur la tablette, etc. je pense qu'il y a plein de choses à faire grâce à l'application aussi au jeu avec le cas kangourou là pour le service de pédiatrie ou en neurologie ou même pour changer un petit peu les exercices pour les sportifs on peut avoir une réelle prise de conscience de la contraction musculaire donc en fait on appuie sur le dynamomètre et ça fait sauter le petit kangourou et il doit ramasser des fleurs ou quand il est sous l'eau il doit manger des pièces je ne sais quoi, des petits poissons on peut faire des évaluations par le jeu du coup de la force isométrique et on peut faire travailler en endurance de force isométrique avec le jeu à faire jusqu'à la fin ou en tout cas à s'améliorer sur ses scores donc on peut faire aussi un réel travail en isométrie grâce au cas monsieur le contrôleur donc par exemple ça c'était juste une petite remarque j'avais fait, j'avais eu un entretien avec Thierry Cotte donc c'est le préparateur physique de la SSE donc allez les verts donc en fait, lui il s'était posé la question il s'était rendu compte que ils enregistrent pratiquement tout par vidéo, par GPS, etc. pendant les matchs, pendant les entraînements donc ils sont capables de tout quantifier et il y avait un seul paramètre qui était très dur à quantifier pendant les matchs donc les épaules contre épaules, etc. et donc ils se posaient la question ça c'est un travail statique, isométrique et ils se disaient que ça peut aussi engendrer une charge de travail qui peut être la cause de certaines blessures donc ça c'est une petite remarque à laquelle on peut réfléchir bien sûr il y a un travail en isométrie à faire parce qu'il y a bien sûr des sports à prédominance isométrique qu'on en avait parlé déjà tout à l'heure notamment pour le judo, les sports de combat, la voile dans les mêlées au rugby par exemple on peut avoir à faire un travail en isométrie après blessures pendant les premières phases précoces de rééducation ou les phases aiguës donc on peut aussi travailler en isométrie au cours de nos prises en charge globales de nos patients donc voilà, selon Brad Schumpfeld donc en 2018 donc c'est un préparateur physique américain que j'apprécie beaucoup qui a beaucoup travaillé sur l'hypertrophie et la force et donc lui il dit donc c'est référencé scientifiquement c'est un avantage hypertrophique donc le travail isométrique est un avantage hypertrophique additionnel s'il est combiné avec un entraînement dynamique concentrique et excentrique donc voilà, c'est un mode de contraction de l'isométrie qui fait partie de tous les autres et en fait on s'aperçoit de plus en plus que c'est pas l'un plus que l'autre c'est pas l'un plus que l'autre en fait c'est tout qui fait qu'on arrive au meilleur résultat et ça j'en suis convaincu et on peut aussi donc travailler en isométrie pour arriver à des différences inférieures à 10% pour aussi valider, prendre les bonnes décisions pour un retour au sport donc le camusole contrôleur permet de contrôler ce travail isométrique que l'on a effectué pendant les séances donc avec les valeurs, avec le suivi longitudinal des valeurs avec le feedback on peut vraiment objectiver à ce moment là les progrès du patient et on peut motiver le patient parce que lui il voit ses valeurs, il voit son progrès et on peut aussi le rendre autonome durant les séances parce qu'on peut faire travailler avec la tablette à la main et là lui il voit directement ce qu'il est en train de faire donc il a un vrai feedback qui peut vraiment apporter un grand plus pendant la rééducation donc on peut aussi voir à travailler l'isométrie pendant les traitements des tendinopathies donc pendant le traitement initial et pour la gestion de la douleur donc là c'est une diapo un petit peu généraliste et pour pas rentrer non plus dans les détails mais donc la gestion de la douleur décrite en travail isométrique par Ebony Rio donc qui est en train d'être remis en cause dans le BGSM de novembre 2017 donc ça voilà c'est un autre débat mais je vous l'ai signalé quand même l'isométrie dans les phases précoces dans le protocole de heavy slow resistance donc le HSR et puis l'isométrie bien décrite pour les tendinopathies par Rio où là on a besoin de travailler 5 fois 45 secondes à 70% de la force isométrique maximale du quadriceps donc si là on n'a pas d'outils d'évaluation pour calculer la force maximale isométrique on ne peut pas travailler à 70% c'est pas possible c'était pour montrer vraiment aussi l'importance de pouvoir quantifier notre travail ensuite dans la pubalgie on peut aussi quantifier le travail demandé au patient là quand on fait dans le protocole de MISH par exemple quand on demande de serrer le ballon en position allongée entre les jambes ou en position fléchie à 45 degrés de flexion de hanche finalement on n'a pas de valeur de comment le patient presse le ballon et donc un des outils de mesure développé par Kineven c'est le bubble donc c'est un outil de mesure avec l'embout qu'on utilise pour gonfler les ballons qu'on met dans le ballon ou le coussin gonflable qu'on met entre les jambes du patient et là quand il presse directement sur la tablette on voit l'évolution de la force de compression faite par le patient donc on a aussi un véritable suivi des progrès du patient grâce à ça ensuite voilà donc là c'est aussi sympa de voir ça c'est donc utilisé pour le contrôle moteur donc par exemple si on veut améliorer un geste sportif ou améliorer un contrôle moteur notamment pour la hanche donc là je fais des photos pour la hanche donc encore une fois avec la sangle on va demander par exemple une flexion de hanche suivie d'une extension de hanche et donc là avec la sangle on demande au patient qui regarde sur la tablette de toujours avoir la même force isométrique de pousser contre le dynamomètre à main durant la réalisation de son mouvement donc ça je pense que c'est hyper intéressant et notamment aussi pour le moyen fessieux en appui et on peut réaliser la même chose en position quadrupédique donc là avec une extension de hanche et une flexion de hanche avec un monitoring, un feedback via la tablette pour vraiment prendre conscience du contrôle moteur de la hanche on peut aussi travailler sur le rate of force development donc le RFD donc qui est le débit maximal de production de force par unité de temps donc en newton par seconde donc finalement c'est la montée en force là on voit sur le schéma du bas sur le petit graphique donc on peut vraiment travailler en expliquant au patient donc lui il peut aussi avec la tablette en feedback regarder ce qu'il fait et lui demander vraiment d'essayer de venir augmenter la pente d'activation musculaire qui est un vrai diagnostic de la force explosive et donc qui concerne des sports où l'accélération est maximale et doit se produire sur une courte période par exemple je pense aux adducteurs pour les hockeyurs dans leur phase de poussée aux triceps sural pour les sprinters, les sauteurs aux quadriceps pour les skieurs de descente il y a une très bonne étude qui a été faite par Vial très intéressante ensuite on peut aussi travailler en endurance de force isométrique donc là comme on peut régler tous les paramètres sur l'application l'application cas force donc du coup on peut très bien mettre 30-40 répétitions du même geste et on demande au patient de toujours faire la même contraction on peut lui rajouter un métronome on lui dit tu vas travailler à 80% de ta force maximale isométrique et tu dois devoir faire ce travail sur 30 ou 50 répétitions on peut aussi imaginer notamment pour le solaire qui est constitué de 80% de fibres lentes qui est très utilisé par exemple pour les trailers ou pour les marcheurs mais voilà un test il-raise modifié par exemple donc là j'ai mis une petite photo donc on a un appui sous le talon on demande au patient une flexion plantaire et donc là on a un test en flexion plantaire donc d'activation de la force du solaire en charge vraiment reproductible du geste de la marche et donc là on peut imaginer lui demander une seconde de contraction, une seconde de repos et voir à comparer avec le membre sain par exemple ou faire un bilan général et voir ses valeurs donc là sur le petit schéma à gauche on voit l'évolution sur 10 répétitions par exemple de la force de l'action musculaire qu'on avait demandé au patient et voilà donc comme ça on a les graphiques on a toutes les valeurs et c'est hyper simple, hyper pratique donc on arrive à la conclusion donc voilà il y a quand même une grande question, un grand débat qu'on peut se poser c'est quelle est la part importante de la force analytique, la force isométrique par exemple par rapport à une prise en charge fonctionnelle est-ce que si on arrive finalement sans prendre de valeur, sans faire de l'analytique à retrouver la fonction, que le patient puisse atteindre ses objectifs ou le sportif, finalement est-ce qu'on n'est pas aussi content que si on avait fait des mesures alors oui pourquoi pas mais alors ça va être des cas très très il va y en avoir très peu, ça va être dans un monde idéal je pense quoique et à ce moment-là on peut toujours prendre les valeurs de force isométrique à la fin de la rééducation, comme ça on aura nos valeurs normées et on pourra s'en servir si jamais il y a une rechute et on aura dans le fichier du patient les valeurs normées du patient et donc pour finir là-dessus, sur ce petit débat moi je pense que pour le membre supérieur, pour l'épaule je pense que c'est une articulation suspensive qui est beaucoup plus fonctionnelle donc je pense que par rapport au membre inférieur qui est vraiment plus architectural, qui est vraiment plus dans la stabilité bien sûr il y a toute dynamique, etc. mais si on est fort d'en bas, on peut être fort d'en haut on travaille beaucoup plus en chaînes cinétiques fermées en bas qu'en haut donc c'est pour ça que prise en charge du travail isométrique sur le membre inférieur ça me paraît quand même important, avoir une bonne architecture musculaire ensuite on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une réelle corrélation entre les mesures de contraction maximale volontaire isométrique concentrique et l'activation musculaire enregistrée en électromyographie voilà, est-ce qu'on arrive à développer la force que l'on a mesurée dans une activité, une tâche spécifique ? donc là, moi je n'ai pas encore de réponse je vous invite à vous rapprocher de Guillaume Servant des travaux qu'il est en train d'effectuer sur la hanche et je pense que c'est tout à fait intéressant et qui vont nous aider dans notre travail par la suite malheureusement, c'est très très dur d'avoir des références normatives donc c'est pour ça que je nous encourage à vraiment commencer à vraiment travailler et à prendre des valeurs, des datas avec les outils de mesure notamment le camusole contrôleur pour qu'on puisse vraiment recueillir le maximum de valeurs et qu'on puisse arriver à des références normatives en fonction des pathologies des patients, en fonction des sports parce que finalement, c'est vraiment dépendant des âges, du sexe, de l'activité physique même des postes occupés par les sportifs dans les sports d'équipe voilà, la position des tests donc là, si on arrive tous déjà à avoir des valeurs dans la position du test global standardisée donc là après, on peut entre collègues, entre centres, entre cabinets on peut parler de la même chose avec les médecins on quantifie sur les mêmes tests donc on peut vraiment comparer les valeurs donc je crois que ça c'est hyper important ensuite, on peut parler aussi des ratios antagonistes-agonistes qui peuvent être importants surtout pour la prédiction des blessures ou pour avoir une bonne rééducation une bonne finalité de rééducation donc au niveau de la hanche décrit par Torborg en 2010 et bien, on voit qu'on devrait avoir dans la norme un rapport entre adducteur et abducteur égale à 0,96 et entre rotateur interne sur rotateur externe égale à 1,5 donc ça, ça peut vraiment nous servir aussi dans le quotidien pour voir où on en est, voir ce qu'il faut travailler également, donc des ratios pour la hanche aussi décrit par Globert à la Ranga en 2019 rapporté au poids corporel donc ça, ça a été décrit pour des femmes donc en bonne santé, jeunes entre 18 et 29 ans avec un indice de masse corporelle entre 18 et 25 et donc là, on voit que les fléchisseurs de hanches doivent être à 38,5% du poids corporel les extenseurs de hanches à 27% les abducteurs de hanches à 7,9% les abducteurs à 17,9% les rotateurs externes à 23,8% les rotateurs internes à 23,8% donc voilà, c'est pour avoir quelques petites idées là-dessus donc là, voilà, je vous ai mis la bibliographie qui m'a aidé à faire cette présentation et puis voilà, je tenais à vous remercier pour votre attention j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère que ça vous a quand même plu je vous rappelle qu'il y a un petit sondage à remplir à la fin voilà, qui peut vraiment nous aider par la suite donc on va pouvoir passer un petit temps de questions réponses si jamais vous êtes intéressés je ne sais pas s'il y a des petites questions ou pas non, pas de questions ? tout le monde est fatigué ou tout le monde en a marre ? donc oui, pour rappel vous pouvez regarder en replay la présentation, le webinaire sur le site de K-Invent avec tous les autres comme on avait dit au début donc voilà, n'hésitez pas alors une question de Thibault dans ta pratique quotidienne, tu couples isocinétisme et évaluation de force isométrique ? alors non, actuellement non je l'ai fait juste pour valider le K-Muscle Contrôleur versus l'isocinétisme mais non, c'est soit je fais l'un, soit je fais l'autre donc quand j'ai un test isocinétique de retour au sport après une opération du ligament croisé donc là, on fait le test isocinétisme et les tests fonctionnels parce que là, j'ai le temps pour faire ça, c'est dédié à ça et sinon, dans ma pratique quotidienne, si je dois faire une évaluation rapide je fais les tests de force musculaire isométrique maximale au dynamomètre à main mais non, voilà, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de savoir si ce serait pas bien de rajouter dans les tests de RTS à 6 mois des ligaments croisés, par exemple, une évaluation de la force isométrique des abducteurs et rotateurs externes de hanches, par exemple en plus du test isocinétique et des tests fonctionnels De rien Thibault, j'espère que j'ai répondu à ta question, apparemment oui S'il n'y a pas d'autres questions Bon, Fabien Texier qui me demande quel est ton parcours de formation, quelle formation t'ont le plus inspiré Là, à la fin de la présentation, j'ai laissé mon adresse mail Je peux répondre par mail, mais je pense que toutes les formations sont bonnes à faire Ce qui compte, c'est continuer à essayer de comprendre et puis apprendre après, chacun fait en fonction de ses besoins ou ses envies ou ses inspirations du moment ou son domaine de prédilection Voilà, je pense qu'il faut essayer de toujours essayer d'apprendre Voilà, Fabien, je pense que tu ne peux pas répondre autre chose Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions J'espère que ça vous a plu, vous ne m'avez même pas dit mais De rien Thibault, bonne soirée, avec plaisir Alors, Morgane Guerraze Ah mince, ça ne fait pas que je dise le nom Salut Momo Quelle est la différence entre RFD et la puissance ? RFD égale pente sur accélération Alors bon, je ne comprends pas trop la deuxième partie de la question Mais je vais essayer de répondre à la première La puissance, c'est force fois vitesse Donc, sur ta courbe force-vitesse, c'est l'hyperbole Tandis que ta RFD, c'est vraiment la manière avec laquelle tu es capable de développer ta force Donc, c'est un reflet de la puissance, mais ce n'est pas la puissance en elle-même C'est un peu l'accélération de ta contraction musculaire Donc, ça veut dire que si tu as un meilleur RFD, tu développes ta puissance ? Je pense que si tu développes ta puissance, tu développes ta RFD Si tu développes ta RFD, tu développeras ta capacité à monter en puissance Mais ta puissance max, ce ne sera pas qu'en travaillant ta RFD que tu arriveras à l'atteindre Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair Tu vas monter plus vite dans ta puissance avec une meilleure RFD Et ce n'est pas pour ça que tu auras une meilleure puissance max Pente ou accélération, je voulais dire ? Ok, j'espère que j'ai répondu Morgane Sinon, on en reparlera à partir du 2 octobre avec grand plaisir David L'application peut-elle se synchroniser avec d'autres applications de bilan style BDCAP ou COVUS ? Peut-il faire rapidement un PDF sinon ? Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit dans la présentation En fait, tu as directement les PDF qui sont faits en fonction de tes protocoles ou des bilans que tu as faits J'avais montré dans le webinaire, dans la présentation une fiche patient, donc tu rentres le nom du patient Dans ton fichier de patient, tu rentres le nom, tu rentres le prénom, l'âge, etc. Les exercices que tu as fait faire et ça note soit ton suivi longitudinal soit juste ton test que tu as fait, donc un test one shot Et là, tu peux en format PDF imprimer les résultats de ton test et donc du coup, tu as tout, tu n'as pas besoin de tu as la date, tu n'as pas besoin d'une autre application pour faire tes bilans là, tu as tes bilans musculaires, tu as aussi tes bilans articulaires parce que je n'ai pas dit, mais tu as aussi un goniomètre qui est connecté donc tu peux avoir aussi tes amplitudes sur ta tablette tu peux avoir tout, tu peux avoir ta puissance de membre inférieur tu peux avoir ton bilan d'épaule, donc voilà Oui, alors très bonne question de Liorgué Pour le leg extension, c'est mieux de faire les mesures avec le link ou avec le k-force muscle controller ? Et bien là, c'est une très bonne question, je voulais en parler, j'ai oublié et oui, tu as tout à fait raison, c'est mieux de le faire avec le link puisque tu peux mieux développer ta force maximale donc par exemple à 60 degrés de flexion de genoux pour le quadriceps et à 35 degrés de flexion de genoux pour les ischios jambiers il faudra juste penser à bien avoir ta sangle attachée au link perpendiculaire en fin de geste, donc dans ta position soit de 60 degrés de flexion de genoux soit de 35 degrés, pour que tu aies une bonne reproductibilité pardon, reproductibilité de ta force testée mais oui, tout à fait, c'est beaucoup mieux avec le link avec le dynamomètre à traction et en plus, tu peux à ce moment-là faire un ratio ce qui peut être vraiment intéressant pour des tests rapides sur les genoux pathologiques voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas bon, je pense qu'on va clôturer ce webinaire ben voilà, moi c'était un grand plaisir et puis je vous dis à bientôt à tous ceux que je vais revoir et à tous ceux que je ne verrai pas peut-être à une prochaine fois et n'oubliez pas si vous voulez bien remplir le petit sondage après je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt bonne soirée bonne soirée bonne soirée